Ça me fait du bien de sortir entre deux réunions Zoom, entre deux cours, de regarder loin en fait, ça fait du bien aux yeux, de voir autre chose qu'un écran. Quand ton terrain de jeu ou ta cour arrière, c'est un demi-lot. Tu ouvres feu ou pas, t'es chez toi, tu te promènes, on sort le chien, c'est jour et nuit, qu'importe, qu'importe la saison, on sort, le terrain de jeu est là, la cour est là, on profite, on regarde, on fait de la photo en pleine nuit. En pleine nuit, je pense que mes amis de la ville étaient plus ou moins contents de voir des images de la voie lactée en pleine nuit ici à Matane pendant la pandémie, pendant qu'eux ne pouvaient plus sortir à cause du couvre-feu. Toi, t'es chez vous, tu sors, tu fais des photos de la voie lactée sur ton terrain, tout va bien. J'ai toujours été intéressée depuis un appareil 110 mm mauve en plastique que j'ai eu, même pas, il y en avait un autre avant, un appareil, un ancien boîtier Brownie qui appartenait à ma grand-mère. Il y a quelque chose dans le mécanique, il y a quelque chose dans le moment, c'est un arrêt sur image, c'est un arrêt dans le temps, tu peux y revenir. J'ai toujours aimé ça, la lumière, depuis toujours, j'ai toujours posé des questions à mes parents, entre autres, à mon père, je posais toujours des questions, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi la lune nous suit en auto, ne serait-ce que ça. Après ça, c'est la lumière, essayer de comprendre comment fonctionne la lumière, puis comment ça fonctionne, puis la lumière naturelle aussi, l'impact que ça a sur les gens par rapport aux saisons. L'automne, c'est flamboyant, la lumière est chaude, elle est descendante en ce moment un peu, là. On met une belle lumière d'automne avec les feuilles rouges, rouges, oranges, jaunes, le vert qui se mélangent à ça. Les ciels d'automne sont merveilleux, on a des ciels dégagés, on a des ciels dramatiques aussi à l'automne, c'est ça que j'aime faire en photo, entre autres, faire du paysage, mais du paysage dramatique. Donc, essayer d'amener, de traduire cette lumière-là dans un lieu donné qui n'est pas nécessairement toujours beau. Tu te dis « ouf, c'est pas une super journée pour sortir dehors ». Tu te dis « ouais, non, mais pour faire de la photo, c'est magnifique parce qu'il n'y a personne d'autre, il n'y a personne d'autre qui voit cette lumière-là ». La lumière du matin, la lumière de la nuit aussi, de pouvoir voir, en fait, de sentir que tu es presque seul à voir cette lumière-là dans un moment précis. Il n'y a personne d'autre que toi. Ça me fait me sentir vivante, je pense. Ça fait que je sens qu'on fait partie d'un tout. On vit tellement dans une société où l'humain est unique et l'humain est mis de l'avant, puis il fait des choses exceptionnelles, mais il suffit de marcher dans la forêt pour faire comme… Bien, je suis juste un humain parmi tant d'autres, puis en ce moment, il y en a juste… Il y a juste moi, puis les arbres, ils continuent leur vie, que je sois là ou pas. On a tous une partie sauvage en nous, puis quand on est en ville, on s'en rend moins compte où elle est moins belle, mais en nature, il y a quelque chose d'apaisant de vivre autour de tout ça, puis de juste en faire partie. Mais que tu sois là ou non, ça va être là quand même. Je suis née sur une ferme à la rive sud de Montréal. J'ai grandi avec… sur une ferme, dans des champs. Du plus loin que je me souvienne, il y a toujours eu des arbres, des herbes, des fruits, des légumes, tu sais, l'espèce de connexion avec la terre. Elle a toujours été là. On ne sert à rien. En fait, pas qu'on ne sert à rien, mais on est plusieurs humains, puis on… ouais, relaxons ce qu'on… ce qu'on pense vouloir… ce qu'on croit être important de nous. Ce n'est pas si important que ça. Ce n'est pas fataliste, je ne veux pas paraître fataliste, mais on est très peu. C'est bouddhiste peut-être comme façon de voir les choses, je ne sais pas. Mais on est un grain de sable dans l'univers, puis je pense qu'il faut relativiser notre présence sur Terre. Moi, je pense que ce qui est important, c'est l'interaction entre les humains. Ce que les humains s'apprennent au fil du temps, au fil des générations, qu'est-ce qu'on… qu'est-ce qu'on se donne, qu'est-ce qu'on s'apporte entre nous. Je pense que c'est ça qui compte le plus. Bien, je pense que quand tu es prof, tu as confiance. Je pense que c'est ça aussi, tu vois les jeunes qui sont là, c'est la génération de demain, d'après-demain, tu les connais. Si tu leur transmets quelque chose, tu espères qu'ils vont garder le meilleur de ce que tu as dit. Ils sont intéressés, ils sont curieux, ils veulent savoir, ils écoutent. Oui, ils écoutent. Ils écoutent ce qu'ont, je veux dire, « ont » les plus vieux ont à dire, que ce soit pas nécessairement en tant que prof, mais ils s'intéressent à ce que l'autre a à dire. Je pense plus qu'avant. Ils sont plus curieux. Je pense que c'est dans la curiosité qu'il y a plein de choses qui, la clé, elle, est là. La curiosité de l'autre, ça t'amène à aller parler à l'autre, à découvrir comment l'autre vit, ce que l'autre veut. Ce que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est probablement ce que j'ai retenu d'un autre prof, de Delphys Bélanger, qui est décédé récemment. Essaye. Essaye, fais-le. Prends des risques. Prends juste des risques. Si ça marche, tant mieux, puis si ça marche pas, tant pis. Essaye des choses. C'est pas dramatique. C'est pas dramatique si tu échoues. T'auras essayé au moins. C'est au moins ça. C'est de laisser les étudiants libres de choisir, de faire leur choix, de faire des erreurs, de faire des bons coups, d'apprendre en cours de route. Moi, je veux pas être éblouie, et je l'aurai dit, je veux pas être éblouie par leurs images. J'aimerais mieux être éblouie par leur apprentissage que juste faire « Wow, cette image-là est superbe ». Une photo intéressante, c'est une photo qui suscite une émotion quelconque. Le dégoût, l'envie, la peur. Il y a des photos qui suscitent plein de choses. Puis, ouais, je pense que quand il y a une réaction, quand on a une réaction, soit que ça nous apaise, soit que ça nous choque, je pense qu'on tient quelque chose. On a une image qui parle. C'est une certaine vérité, parce qu'on la manipule, la photo. C'est un point de vue qu'on décide de donner. À partir du moment où on cadre, il y a une certaine vérité visible. On sait pas ce qui est derrière. On sait pas ce qu'on voit pas. Les gens peuvent s'imaginer ce qu'ils veulent. Sous-titrage Société Radio-Canada